Dans cette étendue glaciale de l'océan Atlantique au large des côtes namibiennes se trouve le gisement de diamants marins, connu comme le plus riche au monde, qui commence malheureusement à s'amenuiser. La découverte de ces gemmes a suscité une véritable révolution, dans l'une des industries les plus connues au monde en matière de pierres précieuses. Nos opérations terrestres sont à un tournant. Nous pensons que l'extraction des diamants sur Terre n'est pas finie, mais elle va nécessiter de très gros investissements. Des investissements, il en a fallu pour construire le Mafuta, un navire unique en son genre spécialisé dans l'extraction de diamants sous-marins. L'environnement est perturbé, mais la nature est abondante ici et la réhabilitation est assez rapide. Débiers, numéro un mondial en matière d'exploitation de diamants, a signé l'an dernier un contrat à 50-50 avec le gouvernement pour une production d'1,2 millions de carats, soit les deux tiers du total extrait du pays. Débiers promet sa propre marque. Ils utilisent nos gemmes pour promouvoir la marque. Nous voulons désormais créer la nôtre pour que les gens sachent que le diamant qu'ils portent vient de chez nous. Malgré les critiques des populations, le gouvernement a renouvelé pour dix ans son partenariat avec Dibiers, qui est aussi son plus gros contribuable, avec plus de 200 millions d'euros d'impôts versés l'an dernier. Merci. Merci.